Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Vous avez l'habitude, le samedi, c'est 6 rencontres que je vous propose, en tout cas 6 pronostics sportifs. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier et de vous donner mes pronostics pour demain, j'avais annoncé le mois de février était clairement le mois du changement. Après pas mal de réflexions et en lisant vos commentaires, c'est vrai que pour un pronostiqueur proposé par exemple la victoire du PSG, de la Juve ou du Borsa, en soi tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de problème, même un enfant de 4 ans peut dire le Real va battre Grenade, le PSG va battre Montpellier. La nouveauté sur la chaîne c'est d'aller chercher des pronostics values, des pronostics que peu de personnes vont penser à jouer et qui, au vu des stats, au vu des analyses, ont clairement pas mal de chances de passer. En tout cas, c'est vraiment mon nouveau projet sur ce mois de février, à voir ce qu'il nous apporte au niveau des résultats. On va faire le bilan forcément de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 3 pronostics, 3 pronostics simples. On fait un bout 2 sur 3. Ça fait du bien d'être en B9 après une semaine extrêmement compliquée. Le but de Griezmann en Coupe du Roi, on le valide rapidement au bout de 4 minutes. Cote de 1,90, plutôt un beau bet. On valide également le plus de 2,5 buts entre Nice et Lyon. Victoire finale des Lyonnais sur le score de 2 butins. On remercie Awar d'avoir marqué le pénalty à la dernière seconde. Le troisième pronostic ne passe pas. Je pense qu'on est plusieurs à s'être fait avoir sur ce match. Victoire de Mirandès contre le FC Seville. Large victoire en plus sur le score de 3 butins. On part tout de suite la team sur les pronostics de demain. On commence en Allemagne où Dortmund reçoit l'Union Berlin. Alors on le sait, Dortmund c'est intraitable à domicile. Toujours un vaincu, 31 buts marqués pour seulement 10 encaissés. La deuxième meilleure défense. Du côté de l'Union Berlin, à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué pour le promu. Une seule victoire en 9 matchs. Plus mauvaise attaque avec seulement 9 buts marqués. Cependant, au niveau de l'état de forme, même si Dortmund reste sur 2 victoires en 2020, on a toujours ses problèmes défensifs. Alors Dortmund encaisse peu de buts. Ils viennent quand même d'en prendre 4 en 2 matchs. Mais Dortmund encaisse quand même pas mal d'actions. Et généralement, dans les rencontres récentes, une action, c'est un but pour une défense extrêmement friable. Récemment, du côté de Berlin, la victoire contre Augsburg fait du bien. Eux qui restaient sur 4 matchs sans victoire. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que sur les 10 dernières rencontres, Berlin tire toujours plus de 10 fois au but. Donc c'est une équipe qui se crée quand même pas mal d'occasions, malgré les faibles buts qu'ils marquent cette année. C'est également assez intéressant. Sur 9 déplacements cette année, l'Union Berlin a quand même marqué dans 7 matchs différents, dont un but au Bayern, à Schalke et également à Leipzig. Récemment, Dortmund avait perdu lors du match allé sur le score de 3 buts 1. Donc toujours ses problèmes défensifs. Et clairement, l'Union Berlin, comme tous ses matchs à l'extérieur, n'aura rien à perdre. Au contraire de Dortmund qui, comme je vous l'ai dit, marque beaucoup mais encaisse également plutôt pas mal en ce moment. Les deux équipes marquent ses côtés 1,70. Deuxième pronostic, direction l'Angleterre où Leicester reçoit Chelsea. C'est le troisième qui reçoit le quatrième, mine de rien. Leicester, c'est plutôt solide à domicile. 26 points pris en 12 rencontres. Mais que dire également de Chelsea qui a quand même remporté 7 de ses 12 déplacements cette année. Troisième meilleure attaque avec déjà 25 buts marqués. Dans ce match, on a quand même deux équipes qui ne sont pas trop en forme en ce moment. Leicester vient de se faire éliminer de la coupe en demi-finale contre Aston Villa et reste sur deux défaites sur les trois derniers matchs de Première Ligue avec un calendrier assez facile, je trouve. Alors que du côté de Chelsea, il reste sur une défaite à Newcastle et un match nul à domicile contre Arsenal. Une équipe des Gunners qui était rapidement à 10 contre 11. Cependant, à l'extérieur, Chelsea a montré des choses encourageantes cette année. Victoire Arsenal à Tottenham et également à Wolverhampton. Historiquement, on peut également remarquer depuis le retour de Leicester en Première Ligue. Il y a eu huit confrontations en championnat et en coupe. Le constat est simple, Leicester ne gagne quasiment jamais une seule victoire sur ces huit rencontres. C'est d'ailleurs l'année du titre pour Leicester où Chelsea avait terminé 10e. Chelsea est plutôt à l'aise hors de leur base et je vais partir sur Chelsea ou nul côté 1,50. Troisième pronostic, la team est au reste en Angleterre où Liverpool reçoit Southampton le premier contre le neuvième. On ne va pas faire un gros constat de Liverpool, 12 matchs, 12 victoires à domicile. Mais Southampton a quand même certaines valeurs hors de leur base. Déjà 6 victoires en 12 rencontres et la cinquième meilleure attaque de Première Ligue à l'extérieur. L'état de forme de Liverpool, c'est comme depuis le début de saison. Ça gagne, ça gagne et ça gagne encore. 4 matchs de suite sans encaisser de but à domicile. Mais Southampton est également plutôt pas mal. Ils viennent de prendre 10 points sur les 5 dernières rencontres. Et depuis cette claque reçue à domicile contre Leicester justement 9-0, ils restent sur 13 matchs où ils ont marqué ne serait-ce qu'un but sur les 14 dernières rencontres de Première Ligue. Et clairement, offensivement, Southampton a quand même pas mal de certitudes cette année. Surtout qu'à l'extérieur, cette année contre les gros, c'est plutôt des beaux résultats. Un match nul à Arsenal, une victoire à Chelsea et à Leicester. Et également, deux défaites à Tottenham ou à City. Le constat est simple. Dans ces 5 gros déplacements cette année, Southampton a toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Du côté de Liverpool, forcément, tôt ou tard, cette belle série s'arrêtera. Plutôt, pronostic, value bet, Southampton ou nul, côté à 360. Ça peut réellement passer, je pense, demain la team. De mon côté, je sécurise un petit peu plus. Et je vous propose les deux équipes marques qui est côté 1,86. On reste en Angleterre, la team où Manchester United reçoit Wolverhampton. Les deux équipes ont le même nombre de points. C'est le cinquième qui reçoit le septième. Et il est loin le temps où les Red Devils étaient intraitables à domicile. Seulement 6 victoires en 12 matchs. Mais quand même 24 buts marqués. De ce côté, Wolverhampton a plutôt des bonnes stats. A l'extérieur, seulement 3 défaites. Liverpool, 0 défaite. La deuxième équipe qui a le moins perdu, c'est donc Wolverhampton. Avec seulement 3 défaites à l'extérieur. United reste sur 2 défaites en championnat à Liverpool et à domicile. 0 buts marqués. Je vous l'ai dit, 24 buts marqués à domicile. Mais attention, car Rashford est absent demain. Et sur les 24 buts à domicile, 10 l'ont été par Marcus Rashford. La moitié des buts d'United à domicile sont marqués par l'anglais. De son côté, Wolverhampton, certes, c'est une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Mais là aussi, comme Southampton à l'extérieur, Wolverhampton a plutôt de belles certitudes. Cette année, une victoire à City, un match nul à Arsenal et une courte défaite à Liverpool assez injuste au vu du match. Et historiquement, depuis le retour des loups en première ligue, 3 confrontations en championnat, une victoire pour Wolverhampton, 2 matchs nuls. Et même si Manchester a battu récemment Wolverhampton en coupe à domicile, je priorise quand même le fait que Wolverhampton ne perde pas de main, volve ou nul et ses côtés à 1,62. Cinquième pronostic, la team est direction l'Espagne. Forcément pour le derby de Madrid où le Real accueille l'Atletico de Madrid, 10 points d'écart entre les deux équipes. Pour l'Atletico, le championnat, c'est fini. Et on le sait encore une fois, comme tous les ans, le Real est quasiment intraitable à domicile. Zéro défaite, 7 victoires pour 3 matchs nuls. Au contraire de l'Atletico qui, à l'extérieur, c'est toujours une équipe assez embêtante en jouer, en témoigne. Ces 5 matchs nuls ont déjà 10 rencontres, seulement 3 victoires et surtout 17ème attaque à l'extérieur. Le Real Madrid reste sur une série impressionnante de 20 matchs sans défaite. Championnat, coupe, ligue des champions confondue et n'encaissait que 4 buts sur les 10 dernières rencontres. Ça y est, on retrouve une solidité défensive du côté des hommes de Zinedine Zidane. Alors que du côté de l'Atletico, après une finale en supercoupe, perdu justement contre le Real au tir au but, il reste sur une défaite et un nul en championnat et une élimination en coupe contre une équipe de 3ème division. Du côté de l'Atletico, Costa est absent. Lemar, Coquet, Rimenez et Gio Félix sont incertains. Beaucoup trop d'absents du côté de l'Atletico pour espérer quelque chose. Mais, car il y a toujours un mais dans les rencontres, stat assez incroyable, le Real ne s'est plus imposé à domicile contre l'Atletico en championnat depuis 2012. 6 matchs de suite sans victoire pour les Meringue à domicile. Sur cette rencontre, je vais partir sur un match nul, remboursé. Si le Real l'emporte, je vois mal comment l'Atletico peut s'imposer au Real et ses côtés à 57. Et enfin, la team, dernier pronostic avec une cote assez élevée à 2,65. C'est Strasbourg qui reçoit le Lost, le 8ème contre le 7ème. Une équipe de Strasbourg qui, mine de rien, on le sait, venir s'imposer à la Meno, ce n'est jamais évident. 6 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites. Au contraire, des Lillois qui ont seulement remporté une seule de ces 10 rencontres hors de leur base et qui a également seulement marqué 6 buts avec un Nozimène qui est complètement transparent en ce moment. Strasbourg est plutôt pas mal. 4 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 plus 6 victoires sur les 7 derniers matchs à domicile avec tout de même 15 buts marqués. Et même si Strasbourg vient de se faire éliminer en Coupe de France, c'est idem pour les Lillois éliminés également à Epinal et qui restent sur 2 défaites en Ligue 1 contre Dijon et le PSG. Sur le papier, ce n'est pas humiliant, mais dans le jeu, clairement, on ne reconnaît pas les Lillois du début de saison et surtout de l'année dernière. Historiquement, depuis le retour de Strasbourg également en Ligue 1, 4 confrontations dans Ligue 1, une en Coupe de France, une en Coupe de la Ligue. Le constat est simple, 3 victoires pour Strasbourg, un match nul. Au vu de l'état de forme, des statistiques également du terrain, tout porte à croire, je trouve, que Strasbourg est capable de s'imposer. Victoire de Strasbourg et ses côtés à 2,65. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer dans cette journée. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ciao, ciao la team et à demain. Ciao, ciao.